Le vaccin AstraZeneca crée le doute en République démocratique du Congo. Ce lundi 19 avril 2021, une campagne de vaccination a été lancée dans le pays. Mais malgré cela, un doute plane sur l'efficacité de ce vaccin au niveau de la population. Selon plusieurs sources, certains craignent toujours les effets secondaires que ce vaccin pourrait avoir. Ce scepticisme est accentué par un manque de communication et de sensibilisation sur les effets secondaires. Selon les dernières statistiques officielles, le pays a connu moins de 29 000 cas et 745 décès. L'état d'urgence est reconduit à Madagascar pour une période de deux semaines. Les autorités du pays ont décidé de prendre cette mesure afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Selon les dernières statistiques, près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés à Madagascar, dont un peu moins de 200 décès en un mois. Le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter dans la Grande-Île et le pays enregistre au total 32 205 cas de Covid-19, dont 542 décès. Le Maroc s'est lancé dans une campagne de vaccination massive, en prenant pour cible 80 % de sa population. En moins de trois mois, plus de 12 % des Marocains ont été vaccinés. Le Royaume emploie une stratégie de contrôle et d'anticipation. Dès l'été 2020, il s'est lancé dans la course au vaccin avec les Chinois et a multiplié depuis les sources d'approvisionnement pour éviter une pénurie de doses. Malgré toutes ces avancées, l'état d'urgence n'a toujours pas été levé sur le territoire. Le Burkina Faso recevra 1,5 million de doses du vaccin d'AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. Aucune date n'a pour le moment été précisée pour la livraison. Les autorités burkinabées ont assuré que toutes les dispositions ont été prises pour que les vaccins n'aient pas de répercussions sur la santé des populations, soulignant que face à cette pandémie qui a paralysé l'économie nationale, la vaccination s'impose. A la date du 17 avril, le Burkina Faso comptait 13 114 cas de Covid-19, dont 154 décès et 12 750 guérisons. Jusqu'ici, le pays n'a pas encore officiellement lancé son programme de vaccination. La Tunisie a signalé 1514 nouvelles contaminations à la Covid-19 et 66 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Le pays totalise ainsi 285 490 cas confirmés de la Covid-19, dont 9 783 décès depuis l'apparition de la pandémie. Actuellement, 2 404 patients atteints du virus sont encore hospitalisés, dont 486 en soins intensifs et 143 sous assistance respiratoire. Au 36e jour de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, 1 148 401 Tunisiens se sont inscrits sur la plateforme électronique Evax pour se faire vacciner. 215 764 personnes ont déjà été vaccinées, dont 25 313 ont reçu leur deuxième injection.